La compagnie Bruxelles Airlines bloquée à l'aéroport de Dakar depuis trois jours, le pire pour ses voyageurs, c'est qu'ils n'ont pas reçu d'explication. Le chef de ce cas de la compagnie, contacté par la RFM, n'a pas voulu réagir, Nidhi Maramidaïa. Ils sont plus d'une centaine bloqués à Dakar depuis le samedi 31 octobre. Ces passagers de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines disent ne rien comprendre, pas proumat et leur porte-parole. On mettait plus de 100 personnes, il y avait des Sénégalais qui devaient rentrer, il y avait des Français, il y avait des Belges, il y avait des jeunes comme celui-là qui devaient partir au Canada. Donc il y a beaucoup de direction, beaucoup de personnes qui sont partis dans la diversification. Comme ce qui s'est passé, il y a un jour le dimanche, on n'a pas eu de responsable, on n'a pas de déformation à désespérer, ils vivent des heures difficiles, c'est un dame militarité difficile, il y a moins. Dans les 24 heures, si la situation n'est pas décantée, pas proumat, menace de ne plus s'alimenter. Si c'est un mensonge comme les autres jours, moi je vais commencer à entamer une plate de la faim, à partir de ce soir. Contacté par la RFM, le chef d'escarpe de Bruxelles Airlines à Dakar refuse pour le moment de donner sa version des faits. RFM, la radio de toute l'actualité. Rendons-nous maintenant à Sédjou, là-bas, tous les bars non conformes à la réglementation vont être fermés. Une mise en garde du préfet, ce dernier précise que les stations de service et les dépôts de gaz sont aussi visés. La mine bas, correspondance. Le constat dressé par la commission auxiliaire de protection civile indique qu'une prolifération des bars clandestins dans la commune de Sédjou. Elle a donc décidé de sévir en fermant systématiquement ceux d'entre eux qui ne sont pas en règle. Le préfet du département de Sédjou, Fodéfal, est celui qui préside cette commission. Nous avons mobilisé aujourd'hui la commission auxiliaire de protection civile pour faire le tour des débits de boissons, des bars d'insignes, des débits de boissons alcoolisées. Effectivement, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux ne sont plus conformes à la réglementation. Et il est certain que, pour d'autres, la commission a carrément proposé la fermeture jusqu'à ce qu'il se conforme. Cette étape n'est que le début d'une série de contrôles qui va statuer sur le cas des autres établissements, comme les stations-services, les dépôts de gaz et autres. L'objectif est de les amener à se conformer aux règles en vigueur pour la sécurité des citoyens, explique Fodéfal. Aujourd'hui, ce n'était qu'une étape d'un long processus que la commission a entamé. Prochainement, ce sera d'autres types d'établissements, des établissements classés, notamment les stations-services et autres. Et à chaque fois, on verra leur conformité avec la réglementation. Surtout dans le souci, ce n'est pas de les amener à se conformer, mais aussi de prévenir tout risque de catastrophe lié à ça. Autant de mesures saluées par les citoyens qui l'ont tant réclamé depuis 2010. Lamin Basi, du Radio-Futur-Media. Guy Dewaye à son premier bloc scientifique, la pose de la première pierre est prévue la semaine prochaine. L'annonce est du maire de la ville, Ali Oussal, s'est par ailleurs engagé à améliorer les conditions d'études des élèves. Ali Oussal, que nous écoutons au micro de Saïsou. Nous avons pu envoyer le budget contraire qui nous a permis de mettre à la disposition de l'ensemble des élèves des collègues des lycées publiques, mais aussi de l'ensemble des élèves en cas d'examens des collègues des lycées publiques, de mettre à la disposition notre cahier pour soulager les défenses de l'éducation des barbeaux. Donc, nous nous engageons. Et nous voulons engager l'ensemble des partenaires à faire en sorte que dans les trois, quatre prochaines années d'éloigner, soit au sommet d'une des meilleures départements en matière d'éducation. Nous nous engageons pour plus autant d'écho pour améliorer la qualité des équipements, notamment des infrastructures spécialisées, des embêtres, parce que dans ce qu'il y a de deux jours, nous pouvons poser la première guerre, la construction des blocs, des plomiers, de l'éducation des barbeaux. Nous y a des équipements aussi plus classiques à avoir des tableaux dans les chaises, c'est toujours à des agnouissants dans une place, et de voir que plus de la pointe des barbeaux ne sont plus un médeur de l'éducation des barbeaux. J'ajoute que le maire de Guédiaouaï, Ali Oussal, a tenu hier ses propos lors de la remise de fourniture scolaire aux écoles publiques de Guédiaouaï. En plus bref, on incendie d'une rare violence survenue hier à Touba. Le feu s'est déclaré dans une quincaillerie implantée au quartier 28 de la Ville Sainte. Les pertes se chiffrent à des centaines de milliers de non-fonds à l'origine de l'accident des travaux de soudure. 7h07, vous écoutez le journal dans RFM Matin, et c'est une bonne idée. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Le focus ce matin sur la situation épidémiologique du SIDA au Sénégal. Au moins 39 000 personnes vivent avec le VIH SIDA au Sénégal. La prévalence de manière générale reste faible. Néanmoins, les régions du Sud inquiètent, particulièrement les acteurs de la lutte contre le SIDA. Le point avec Anna Rocha. Les dernières estimations qui remontent à 2013 font état de 39 000 personnes vivant avec le VIH SIDA au Sénégal. Parmi ces personnes, plus de 5 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. Aujourd'hui, les femmes infectées représentent 61% des adultes, et les décès liés au SIDA sont estimés à 1 800. La prévalence par contre reste faible et stable en ce qui concerne la population générale. Aujourd'hui encore, les personnes les plus exposées à une éventuelle contamination ou infection sont les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, surtout parmi les 25 ans et plus, et puis il y a les consommateurs de drogues injectables. En termes de répartition géographique, la banlieue de Dakar et les régions du Sud restent les plus touchées par l'épidémie, notamment Kolda, Sédou, Ziganchor ainsi que Kedougou. Les spécialistes de la question expliquent cette situation du fait qu'elle soit des régions frontalières, par conséquent à forte mobilité. Autre raison, l'absence d'infrastructures sanitaires et la situation de conflit a fait qu'elles ont reçu moins d'investissements et d'attention que le reste du Sénégal. Des progrès sont cependant notés à Ziganchor. Pour avoir une meilleure appréciation de la situation épidémiologique, les autorités vont lancer le 15 novembre prochain une enquête nationale, la troisième du genre au Sénégal après 2006 et 2010. Les cibles, les gendarmes, les militaires, les policiers, les détenus, les pêcheurs, les camionneurs, les orpailleurs, les professionnels du sexe et les personnes vivant avec un handicap. Merci Alain Rocha. Le préservatif, malgré tous les risques qu'il comporte, demeure le moins et le plus utilisé par les coldois pour se protéger de la maladie. L'absidence est pratiquée par une infime partie de la population. Abdoulaye Gallo. Frontière. À plusieurs pays, cette position fait de Colda une région carrefour où le mouvement des populations est très important. D'où également une région où le taux de prévalence du sida demeure le plus élevé du pays, avec plus de 2%. Malgré ce taux de PVVH élevé, nombreux parmi les coldois ne sont pas conscients du danger qu'il est guère, comme ces jeunes que nous avons rencontrés dans un carrefour en train de discuter de tout et de rien. Ils n'ont pas voulu répondre à nos questions pour dire les méthodes préventives qu'ils utilisent pour se prévenir contre cette pandémie. Mais Astoumbalo, qui est animatrice en développement communautaire et qui travaille dans ce sens, nous en dit quelque chose. C'est quand nous faisons un conseil à quelqu'un que nous en profitons pour lui donner des conseils sur comment se prévenir contre le VIH sida. Au début, nous avions voulu accentuer notre communication sur l'abstinence, mais il nous a été difficile de convaincre nos interlocuteurs. C'est ainsi que nous les avons réorientés vers l'utilisation du préservatif. Et d'ailleurs, donc on ne sait même pas comment l'utiliser correctement. Nous avons nos activités dans l'éducation, mais ceci en ce débat. Et abonnez-vous des villages, c'est de la vie. Pour mieux conscientiser les populations face à la pandémie du sida dans des régions comme Colga, il est nécessaire de continuer la sensibilisation. Arrêtez le Colga, Ardolaï Jalot. Ce mardi, Dakar a pris une rencontre régionale sur la durabilité des frontières au VIH sida, l'objectif est de mettre en place au cadre de coopération et de suivi entre les pays de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Écoutons à ce propos le directeur de Tengas, qui est au téléphone, avec Bernard Rochard, qui s'appelle Daoulé Douchard. C'est cela que nous avons développé un programme de coopération de tension de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. C'est cela que nous avons développé un programme d'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Mais cette fois-ci, en restant pas seulement sur le paysage, nous allons l'ouvrir aux autres composants, comme la santé matière, la santé blanche. 7 heures passées de 13 minutes, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour, chère Tidane Gagne. Bonjour Sme et la camarade, bonjour à tous. Football, le tournoi UFOA du week-end à venir à fin de nuit, il doit servir dans ce tournoi de 30 points pour les Olympiques sénégalais afin de mieux préparer le châne devant ce jeu à partir du 28 novembre prochain au Sénégal. Ce sont là les propos du président de la Fédération Sénégalaise de football, en l'occurrence Maître Augustin Seymour, qui pense aussi qu'un hommage appuyé doit être donné aux parrains de ce tournoi. Il s'agit du Saint-Louisien Mawadouad. Nous allons écouter à présent le président de la Fédération Sénégalaise de football. Nous pensons avoir un tournoi à relever parce que nous voulons inscrire cette compétition en hommage à un homme qui non seulement représentait un symbole au Sénégal, mais aussi au-delà, a été un homme très influent dans le football africain et au point d'occuper une place dans le comité exécutif. Et donc, il nous appartient, nous, Sénégalais, de faire en sorte de lui rendre hommage avec tous nos frères des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'OuphoA, mais aussi faire en sorte que le Sénégal renoue avec sa place de leader de la sous-région en donnant vie à ce tournoi dédié à un homme célèbre de notre pays, mais aussi en l'inscrivant dans la durée. Et pour l'année prochaine, l'année dernière, je disais qu'on avait eu deux équipes, le Sénégal et le Mali. Cette année, on aura la chance certainement d'avoir quatre équipes, mais pour la prochaine édition, dans un an, nous voulons que les neuf équipes qui composent la zone soient présentes pour qu'on donne quand même la vraie dimension à ce tournoi en rapport avec la dimension de l'homme qui était maradouille. Merci à Sodecam qui a recueilli les propos du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Seymour, à ce tournoi de l'UFOA, devant se dérouler à partir du week-end prochain à fonds-lui. Il participe naturellement le Sénégal, le pays haute, il y a la Gambie, la Guinée-Bissau et le Libéria. Sadio Mané, dans le top 10, est nominé pour le titre de meilleur jour africain en 2015, mais il aura fort à faire avec le quadruple, le quadruple plutôt tenant du titre. L'Ivoirien, Yahya Touré, aussi candidat à sa propre succession, les nominés sont André Ayo du Ghana, Aymen Abdel-Nour de la Tunisie, Moutazer El-Taïd, Brahim Di-Karika du Soudan, Mohamed Salah de l'Egypte, Pierre-Eneric Aubameyang du Gabon, Serge Aurier de la Côte d'Ivoire, Sofiane Fiegouli et Yassine Brahimi de l'Algérie. Et puis, retour chez nous, nous parlons des Nabétane avec la finale de la zone 4B de l'Odécap de Dakar qui s'est oublée hier au stade d'Embadiop de Dakar. La finale opposée, Djepol, a essai Liberté 4. C'est Djepol qui est sorti vainqueur de cette confrontation par deux buts à zéro. Nous sommes en présent. Écoutez Malik Diopo, c'est l'entraîneur de l'équipe vainqueur. Il est satisfait de la prestation de ses joueurs. Alhamdoulilah, une finale n'est jamais facile par moi. Il n'y a que des finales exceptionnelles qui sont faciles. La finale juillet, nous en sommes ravis. Nous sommes très contents et satisfaits de la prestation des joueurs, de l'engagement dont ont eu les populations diopoloises. Ça s'est résumé en premier métal de par la concentration et la détermination des joueurs. Aïc et Djepol le succèdent ainsi à Aïc et au Walidane au niveau de la zone 4B de l'Odécap de Dakar. Ce mardi, c'est la quatrième journée de la Champions League en Europe. Je crois que ce soir, à partir de 1945, entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, les facteurs d'Honesque de l'Ukraine jouent contre les Suédois de Malmö. Le PSV Indevan va accueillir Wolfsburg. Manchester United, CSKA, Moscou, Tessi, Prévu, ce soir, tout comme Benfica, Galatasaray. Le Borussia Mönchengladbach accueille la Juventus de Turin. Le PSV, c'est la face au Manchester City. Et puis avant, c'est là, à partir des 15h, un club du Kazakhstan va jouer contre les Espagnols de l'Atlético Madrid. C'est bien fini cette paque d'espoir, c'est ma la caméra. Merci, chère Tidane Gagne. RFM, la radio de toute l'actualité. L'intégration dans la fonction publique pose problème. Plusieurs diplômés veulent devenir fonctionnaires après leur formation. Alors que ce n'est pas automatique, certains diplômés sont reconnus par l'État, d'autres ne le sont pas et des structures sont chargées de la certification. C'est le dossier de Sornana Tambeil. Qui peut entrer dans la fonction publique et qui ne le peut pas ? Pas tout le monde. Les diplômes, l'un des critères qui l'ont le plus important. Nohudem Badialo, directeur de la fonction publique. Ce sont effectivement des diplômes qui sont classés, c'est-à-dire les diplômes des universités publiques, qu'elles soient donc sénégalaises ou françaises ou américaines. La plupart des diplômes étrangers sont classés. Les diplômes de l'université sont également classés. Au Sénégal, il n'y a pas que les établissements publics. Des écoles privées offrent également des formations de qualité et délivrent des diplômes. Mais les récipiendaires ne peuvent pas prétendre être fonctionnaires. Pour l'instant, ces diplômes ne sont pas encore classés par la fonction publique. Les formations sont peut-être très bonnes, mais c'est juste une question de classement. Par rapport à cela, il y a ce qu'on appelle au niveau de l'enseignement supérieur maintenant, il y a là-bas une agence qui s'occupe de la qualité, qui s'appelle l'ANATSUQ. C'est cette agence qui va visiter les établissements privés d'enseignement supérieur, voir si les diplômes qui sont délivrés sont dignes d'être considérés par la fonction publique. L'ANATSUQ, Autorité Nationale d'Assurance Qualité de l'enseignement supérieur, et le CAMES, Conseil Africain et Malgache pour l'enseignement supérieur, sont les seuls autorisés à reconnaître un diplôme. Créé en 2012, l'ANATSUQ est chargé de contrôler, de garantir et d'améliorer la qualité des programmes des établissements publics et privés. Le cadre réglementaire a évolué et désormais il faut passer par cette agence. Toute une procédure est alors enclenchée avant que l'ANATSUQ ne puisse donner avis favorable. Pourtant, le syndicat national des cadres et employés de l'administration publique parle d'un autre moyen pour intégrer la fonction publique. Mattard Dabo, secrétaire général du dit syndicat. Pour ces gens de diplômes, l'État du Sénégal a intégré à travers son ministère de la fonction publique et de l'économie des finances, ce qu'on appelle les équivalences de diplômes et la reconnaissance aussi des diplômes. Donc ces équivalences de diplômes permettent à ceux qui ont des diplômes qui ne sont pas des diplômes d'État ou qui ne sont pas des universités qui sont reconnues par l'État ou qui ont des conventions avec l'État du Sénégal, des accords de coopération. Il y a cette possibilité d'équivalence de diplômes qui se fait au niveau national. Et contrairement à l'ANATSUQ et au CAMES, les diplômés s'occupent de toute la procédure et non les établissements. Toutes les écoles, il faut qu'ils en classent une procédure. Les bénéficiaires de ces diplômes doivent, par une démarche individuelle, s'ils veulent entrer dans la fonction publique, déposer leur diplôme au niveau du ministère de la fonction publique pour demander les équivalences. Et je sais qu'au niveau de l'État, entre le ministère de la fonction publique et le ministère des Sénégal, il y a une commission qui travaille dans ce sens. Plusieurs étudiants choisissent de faire une formation dans un établissement public ou privé sans savoir ce qui les attend. À la fin, tout diplôme n'est pas reconnu par l'État et tout diplômé ne peut être fonctionnaire. Les étudiants sont appelés à vérifier tout cela.